Leïla Chahibi, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Un an a passé depuis que vous avez été élue eurodéputée. Quel bilan faites-vous de votre activité ici au Parlement européen ? Alors cette année, elle a été très très riche. A la fois, elle a passé très 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 vite et en même temps, il s'est passé énormément de choses. Ça a été une année très enrichissante à tous les points de vue. Il a fallu un petit temps pour prendre ses marques. Il faut un petit temps au début pour comprendre comment ça marche, comment on peut avoir de la marge de manœuvre et là où on peut agir. Et je me suis investie sur plusieurs dossiers, en commission emploi, affaires sociales, en commission transport. Et puis je me suis investie dans une troisième commission après le Brexit, où il y a eu des places qui se sont libérées suite au départ du Royaume-Uni. Je suis également en commission affaires constitutionnelles. Et très très enrichissant, la dimension internationale aussi, le fait de bien de travailler avec des Danois, avec des Espagnols, avec des Italiens. C'est une ouverture d'esprit, des batailles aussi qui sont menées, pas forcément juste au sein de notre groupe, mais en construisant des coalitions, en trouvant des alliés au sein des autres groupes. Et voilà, je pense que c'est une bonne première année avec un bon premier bilan. Et puis je suis pressée de continuer dans les années qui viennent. La crise du coronavirus a montré les limites de la solidarité des pays européens. Vous pensez qu'elle a été symptomatique d'une Europe dépassée ? Alors c'est vrai que la réaction de l'Union européenne à la crise du Covid-19, elle a été très décevante. Elle n'a pas été à la hauteur des enjeux du tout. D'abord, il y a eu un manque de coordination. Bon, chaque pays décidait de fermer ses frontières. On se retrouvait avec des travailleurs détachés qui travaillaient dans certains endroits, qui étaient sommés de rentrer chez eux. D'autres qui ne pouvaient pas rentrer chez eux parce que les frontières étaient suspendues. Ça a été aussi le règne de l'égoïsme avec certains pays qui vont voler les masques qui sont destinés à d'autres. Ça a été aussi certains propos qui ont été blessants. Je pense à l'Italie, qui a été une des premières victimes de cette crise et qui s'est vue insultée, méprisée par d'autres pays qui disaient « Tiens, quand ça arrivera chez nous, on ne réagira pas de la même manière ». Et puis ensuite, d'ailleurs, on a vu qu'ils n'avaient pas trop de leçons à donner. Je pense à mon pays, la France. Il y a eu un retard à l'allumage dans la coordination. Il y a eu des réactions qui ont été bien trop tardives. Mais je pense que ce que ça a montré, cette crise, c'est qu'il fallait en finir avec l'Europe de la compétition pour vraiment mettre en place une Union européenne de la coopération. – Et vous pensez vraiment que c'est le moment de remettre en cause l'Union européenne ou au contraire, c'est le moment de la consolider ? – C'est le moment de la faire changer de cap, cette Union européenne. Pour prendre un exemple, on a vu pendant cette crise du coronavirus que les systèmes de santé, le système public de l'hôpital, par exemple, n'étaient pas à la hauteur des enjeux quand il y avait une crise. Et qu'en fait, si on a confiné les pays de l'Union européenne, si on a dit aux gens de rester chez eux pour empêcher, pour limiter la propagation du virus, c'était avant tout pour pas que les hôpitaux soient saturés. Et si on avait eu un service public de l'hôpital qui était fort, qui était solide, qui avait suffisamment de lits, eh bien, on n'aurait pas eu besoin de confiner comme on l'a fait. Il faut savoir qu'entre 2011 et 2018, l'Union européenne a recommandé 63 fois aux États membres de l'Union européenne de réduire leurs dépenses de santé et donc de fermer des lits, de fermer des hôpitaux. Et on a vu que les conséquences, donc, elles sont désastreuses. Parce que s'il y avait eu suffisamment de moyens dans l'hôpital public, il n'y aurait pas eu besoin de confiner. Un autre exemple, je sais les masques, la pénurie de masques, c'est quand même dramatique. Je pense à mon pays, la France, dramatique, quand même une puissance qui se retrouve à dire « Eh bien, ça ne sert à rien, les masques, et puis le lendemain, ça sert à quelque chose, mais en fait, c'est parce qu'on n'en a pas assez », ça montre à quel point il y a besoin de rétablir aussi une souveraineté industrielle, c'est-à-dire de produire les choses dont on a besoin localement plutôt que de les faire venir en Chine. Parce que quand il y a une crise, eh bien, voilà, on a besoin d'avoir les choses sur place. Pour les médicaments, pareil. Je pense que cette crise-là nous montre les limites d'un système qui est le système de libre-échange, qui est le système de la case des services publics, et qui nous montre non pas qu'il faut en finir avec l'Union européenne, mais que plus que jamais, il y a besoin de construire une Union qui soit basée sur la coopération, sur la solidarité et sur la souveraineté alimentaire, industrielle. Et juste, d'ailleurs, une anecdote, je trouve ça vraiment, vraiment très grave, qu'alors qu'on avait, en fait, de part et d'autre, de la part de nos dirigeants dans l'Union européenne, des discours qui disaient « Eh bien, le monde d'après ne sera plus le monde d'avant, on se remet en question, effectivement, il y a des problèmes, il y a des choses qu'il faut qu'on change dans le monde d'après. » Je vous parlais de la souveraineté industrielle, et puis, donc, c'est le cas d'investir dans la santé. On a entendu, par exemple, Emmanuel Macron qui nous disait « La santé ne doit pas être vue comme un coût, mais comme un bien commun. » Eh bien, pendant la crise du Covid-19, l'Union européenne négocie un accord de libre-échange avec le Mexique, qui valide l'importation de 10 000 tonnes de bœuf mexicain par an. 10 000 tonnes de bœuf mexicain. Alors qu'on a des éleveurs qui tirent la langue, des éleveurs de bœuf qui tirent la langue parce qu'ils sont en crise, il y a une crise économique qui est la conséquence de la crise sanitaire. Alors qu'on se pose la question sur la relocalisation de la production, c'est quand même une aberration. Donc je pense qu'il y a énormément de batailles qui sont devant nous et qu'on ne peut pas se contenter de se dire « Tiens, il y a des beaux discours sur le monde d'après, puis ils vont venir tout seuls, ils vont tomber du ciel. » Madame Chaiby, comment vous expliquez le tiraillement des pays membres par rapport à la crise du coronavirus ? Alors, moi, je ne veux jeter la pierre à personne parce que cette crise, elle est quand même complètement inédite. Personne ne s'attendait, et nous les premiers, à ce que cette pandémie qui est partie de Chine arrive jusqu'à chez nous. Tant que les choses ne sont pas une réalité, on a du mal à y croire. Quelques jours avant le confinement, on était ici au Parlement européen dans une ambiance assez surréaliste où on commençait à évoquer les gestes barrières, l'Italie était confinée, et jusqu'au moment où ça arrive, c'est difficile de réaliser. Donc je ne veux pas jeter la pierre vis-à-vis de gouvernements qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils pouvaient. Mais je crois qu'ils n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Et qu'à la fois, il y a une volonté quand on est victime de cette crise, de se dire, je veux protéger avant tout ma population, en fait, ce qui est compréhensible. Donc faire le jeu de l'égoïsme, en quelque sorte, et de se renvoyer la balle. Alors, on a vu aussi le meilleur comme le pire dans cette crise. C'est-à-dire qu'on a vu à la fois le fait de voler des masques qui étaient destinés à d'autres pays quand ils passaient sur notre territoire, et puis on a vu aussi le fait d'accueillir, comme ça a été le cas par l'Allemagne et le Luxembourg, d'accueillir des malades quand il n'y avait pas assez de places d'hôpitaux en France. Eh bien, c'est le Luxembourg et l'Allemagne qui ont accueilli des malades. On a vu le meilleur comme le pire aussi. Et je pense que, vous savez, on a parlé pas mal du club des radins en Union européenne. En fait, on a vu apparaître une division entre des pays dans le nord de l'Europe et des pays du sud de l'Europe avec la question de la mutualisation des dettes. Donc le débat est venu sur la table de mettre en place des coronabondes. Donc le principe étant de, les pays sans dette, à hauteur de, pour la France, on parle de 13 à 14 % du PIB. Il y a eu une dette énorme du fait du ralentissement de l'activité économique parce que, tout d'un coup, tout s'arrête. On arrête de travailler, on arrête de produire, on arrête d'acheter, on arrête de se déplacer. Donc au niveau économique, ça a des répercussions énormes d'un point de vue social également. Donc du coup, il faut investir. Il y a besoin d'argent. Et là, on a eu deux visions. On a eu les pays qui étaient le plus touchés par la crise, les pays du sud, l'Espagne, l'Italie, qui avaient besoin de fonds pour se relancer. Et puis d'autres pays, les Pays-Bas, les pays du nord, l'Allemagne au début, même s'il y a eu un changement au cours des dernières semaines, qui disaient, ben non, il n'est pas question qu'on paye pour les autres, en fait. Et là, se posait la question, je pense, de la survie de l'Union européenne. Alors justement, que pouvait et que peut faire l'Union européenne et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire ? Quelles sont les prérogatives de l'Union européenne en matière de politique sanitaire ? Alors, je crois qu'il y a différents niveaux sur lesquels on peut agir et on a en partie agi. Parce que d'abord, il y a une crise sanitaire. Donc qui dit crise sanitaire dit qu'il faut répondre à l'urgence. La première des urgences, c'est proposer des moyens dans les hôpitaux où les gens puissent aller se soigner et qu'on évite, qu'on limite au maximum le nombre de morts. Et ça, ça implique d'avoir un service public de l'hôpital, ça implique d'investir dans des choses qui ne sont pas des choses marchandes. Et évidemment, on ne peut pas rattraper tous les dégâts qui ont été ceux des décennies précédentes et qui sont notamment dus aux recommandations de l'Union européenne et qui font qu'il n'y avait pas assez de moyens dans l'hôpital public. Vous savez, en France, aujourd'hui, il y a eu une manifestation des soignants. En France, comme dans un certain nombre de pays, à 20h, tous les soirs, on applaudissait les soignants. C'était devenu les héros, les héros du quotidien. Emmanuel Macron parlait d'une guerre contre le virus. Les soignants, c'était une armée, sauf que c'était une armée qu'on envoyait au charbon sans les équipements nécessaires, sans les protections, sans les blouses, sans les masques. Et puis, c'est des soignants qui, depuis des années et des années, manifestaient, revendiquaient parce que leurs conditions de travail étaient dégradées, parce que leurs salaires n'étaient pas au niveau où ils devraient l'être. Et donc, je crois que maintenant, une des leçons, une des premières leçons, c'est de faire en sorte que ces héros du quotidien, ces soldats qu'on a applaudis tous les soirs à 20h, et bien maintenant, qu'on les revalorise, qu'on revalorise leur carrière, qu'on revalorise leur métier. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est les conséquences sociales de la crise sanitaire. et moi, je siège en commission emploi, affaires sociales ici au Parlement européen et il y a un fonds qui s'appelle le Fonds européen d'aide aux plus démunis qui fournit des paniers repas à tout un tas d'associations en France, au Secours populaire, au Resto du Coeur et que la Commission européenne voulait supprimer. On a eu un débat il y a quelques mois avant la crise sur la suppression de ce fonds. On a vu à quel point il était nécessaire et comment il va être nécessaire dans les mois qui viennent pour faire face aux conséquences sociales de la crise sanitaire. Pour faire face au fait que des familles ont perdu leur emploi, se retrouvent face à la difficulté de ne pas savoir comment nourrir leurs enfants. On va avoir du mal à retrouver des emplois. Et donc ça, il faut, c'est la responsabilité des politiques de limiter la casse sociale et donc ça passe notamment par ce fonds européen d'adopi des munich dont on a décidé d'augmenter les moyens et puis de faciliter la gestion. J'aimerais bien qu'on s'arrête un temps soit peu sur la résolution qui a été approuvée ici par le Parlement européen sur une action coordonnée de l'Union européenne pour combattre le Covid-19. Quels sont les principaux points qui ont été mis en évidence dans cette résolution ? Alors en effet, l'actualité au Parlement européen et au sein de l'Union européenne était évidemment dictée par la crise et donc même s'il y a eu du retard il a quand même été décidé de mettre en place un plan de relance avec une aide la possibilité que l'Union européenne emprunte directement sur les marchés financiers et fournisse son aide aux Etats à hauteur de 750 milliards d'euros dont 500 milliards directement de dons aux Etats et 250 milliards de près. Il s'agissait là d'un débat justement toujours avec la division entre le club des radins, les nordiques et puis les Etats du Sud entre est-ce qu'il faut donner des... est-ce qu'on peut prêter ? Est-ce qu'on doit donner ? Maintenant c'est vrai que quand on donne ce chiffre 750 milliards on peut se dire c'est énorme c'est beaucoup mais en fait ce qu'il faut voir c'est que sur ces 750 milliards il y en a uniquement 500 milliards qui correspondent à des fonds qui n'étaient pas des fonds existants qu'on ne va pas renflouer parce que vous savez que l'Union européenne son budget il est basé sur une contribution des Etats membres un pourcentage du PIB bon mais comme les PIB ont largement diminué pendant la crise et bien ce pourcentage mécaniquement il est plus bas quand vous donnez 2% de 100 c'est plus que 2% de 50 Madame Chahiby ce sont quand même des montants énormes oui ce sont des montants énormes évidemment on parle de centaines de milliards d'euros mais il faut se rappeler que le Parlement conseillait 2000 milliards donc là on est sur 750 milliards et puis que quand on regarde au niveau du pourcentage du PIB ces 750 milliards ça représente 3% du PIB 3% du PIB de toute l'Europe or ce qui est recommandé on sait que la crise va aller au-delà de 7% du PIB donc on est largement en deçà des attentes et aussi je voulais aussi souligner quelque chose c'est le risque de demander des contreparties de donner de l'argent mais d'inscrire ça dans le cadre du semestre européen et le semestre européen c'est un instrument qui oriente les subventions qui y sont données et le problème c'est que ça peut mener à des désastres économiques et sociaux parce que quand vous regardez ce qui s'est passé en Grèce il y a quelques années on a donné de l'argent à la Grèce mais on a dit en échange par contre vous devez couper dans vos dépenses publiques vous devez augmenter l'âge de départ à la retraite et tout ça ça a enfoncé le pays dans la crise et donc moi je pense que c'est très 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 important qu'on prenne garde à ce que cet argent qui est donné ne soit pas soumise à des contreparties qui ne feraient qu'augmenter la crise en fait et une dernière chose sur ce sujet je crois que la question se pose de l'annulation des dettes parce que si on endette les états et bien c'est les citoyens qui vont payer parce qu'on va mener des politiques au sein des états membres où on va vous dire tiens on a endetté donc désolé on ne va pas pouvoir investir dans l'éducation nationale dans la santé parce qu'on a une dette et l'Union Européenne a la possibilité via la Banque Centrale Européenne d'annuler ces dettes et je crois que la question se pose elle est soutenue par de plus en plus d'économistes qui voient cette option comme une porte de sortie légitime et qui permettrait au pays de sortir de la crise et de sortir par le haut parce que là je crois qu'on est vraiment on a en face de nous une crise qui est sans commune mesure avec la crise de 2008 les conséquences risquent d'être très 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 graves on est à un moment donné où l'Union Européenne est face à est à la croisée des chemins soit c'est l'outil pour sortir de la crise soit c'est l'outil pour enfoncer les peuples dans la crise et je crois qu'il faut faire très attention et moi je crois que ça peut être l'outil pour sortir de la crise encore un mot sur la fameuse résolution il est question aussi de mettre en place un canal européen de désinformation et ma question madame madame chaïbi pourquoi on a tendance à dire aux citoyens européens que ce sont toujours les autres qui désinforment l'Europe ne désinforme pas je suis complètement d'accord avec vous vous avez complètement raison c'est vrai que moi j'avais pas voté d'ailleurs en faveur de cette partie des mesures sur la désinformation où à chaque fois en plus moi ce que je trouve dangereux c'est qu'on cible la Russie et je crois qu'il est très 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 dangereux de retomber dans une espèce de bilatéralisme où soit en gros on choisit son camp on est du côté des Etats-Unis ou du côté de la Russie et d'ailleurs comme vous faisiez remarquer la désinformation elle est présente aussi dans nos pays au sein de l'Union Européenne quand les médias quand les moyens de communication sont détenus par des grandes puissances par des grands groupes financiers et bien on peut pas dire qu'on a une information objective et neutre ça c'est c'est très important en fait de regarder la poutre dans son oeil plutôt que la paille dans l'oeil du voisin non j'en sais oui quand il s'agit maintenant de fake news de désinformation l'Europe cite carrément les pays vous avez évoqué la Russie mais la Chine aussi est remise en question par rapport surtout la pandémie du coronavirus elle aurait tendance à donner de fausses informations sur cette sur cette crise c'est un véritable c'est une véritable question la désinformation aujourd'hui c'est une véritable question c'est une véritable question la question des fake news je crois qu'il faut faire très attention en plus à toutes les théories du complot qui circulent mais pour autant avant d'aller accuser des puissances étrangères je crois qu'il faut aussi faire notre autocritique et notamment sur les gens se dirigent de plus en plus vers des sources d'informations alternatives parce qu'ils voient aussi que quand on allume la télé vous voyez quand vous allumiez la télévision au cours des derniers mois il y a des études qui ont été faites et il y avait très très peu de paroles données à l'opposition c'était essentiellement soit des experts qui étaient à un degré plus important qu'habituellement et la parole du gouvernement avec tous les jours en plus une espèce de grande messe où vous aviez le porte-parole santé du gouvernement qui intervenait tous les jours à la même heure pour faire le décompte morbide et funeste des morts du Covid mais tout ça occupait beaucoup d'espace et en laissait très peu pour l'opposition et sans parler encore une fois des intérêts économiques qui sont derrière les groupes médiatiques donc je pense que tout ça si on avait une information libre indépendante les gens ne se tourneraient pas vers des sources d'information plus que douteuses et vers les fake news on parlait tout à l'heure de la solidarité elle a aussi fait défaut à l'Union Européenne vis-à-vis de ses voisins du sud de la Méditerranée l'Union Européenne n'a pas été très généreuse notamment avec l'Algérie la Tunisie le Maroc ce sont pourtant des pays importants qui comptent pour l'Union Européenne Oui tout à fait ce sont nos partenaires de l'Union Européenne et puis en plus surtout pour les pays du sud de l'Union Européenne comme le mien comme la France on fait partie de ce même pourtour méditerranéen et je crois qu'en tout cas il faut qu'on mette à profit cette crise pour reposer des accords qui contribuent à augmenter les inégalités je pense notamment aux accords de libre-échange les accords de libre-échange entre l'Union Européenne et le Maghreb qui doivent être repensés pour non pas servir des gros groupes industriels mais et puis non pas servir uniquement ce côté-ci de la Méditerranée mais vraiment pour poser une relation égalitaire et équitable et qui serve avant tout les travailleurs de l'autre côté de la Méditerranée parce que c'est vrai que l'Algérie la Tunisie dans ces pays il y a un certain nombre de personnes qui vivent de l'économie informelle qui du coup et bien se retrouvent en difficulté parce que ils ne pouvaient plus il y avait une situation de confinement donc tous les petits métiers de rue devaient s'arrêter il y a eu des aides qui ont été apportées par les gouvernements mais qui n'ont pas concerné la majorité de la population donc je crois que les conséquences sociales de la crise sanitaire elles ont été vécues de façon encore plus exacerbées dans ces pays que chez nous et puis par ailleurs il y a aussi la question du tourisme des pays qui vivent beaucoup beaucoup du tourisme la Tunisie que je connais très bien moi je me fais beaucoup de soucis parce que là c'est une année blanche le tourisme était reparti on avait connu un rebond et bien là du coup on sait que cet été il n'y aura pas de tourisme donc je pense que l'Union Européenne doit vraiment jouer son rôle pour demander en tout cas nous c'est ce qu'on demande une annulation des dettes et puis mettre en place des accords commerciaux qui soient justes et équitables et qui aident à limiter les dégâts en matière économique Madame Chahibi l'Union Européenne a ouvert ses frontières depuis le 1er juillet à 14 pays étrangers dans justement trois pays du Maghreb l'Algérie, la Tunisie et le Maroc c'est une bonne chose ? Le Maghreb fait partie de nos partenaires privilégiés moi je sais que mon papa qui est très content dès le 1er juillet il s'envole pour la Tunisie qui lui a beaucoup manqué ces derniers mois parce que les frontières étaient fermées oui c'est une bonne chose évidemment après il faut continuer de prendre ses précautions sanitaires de maintenir les gestes barrières on espère qu'il n'y aura pas une deuxième vague mais après c'est vrai que les résultats sont plutôt encourageants du moins en ce qui concerne la Tunisie après c'est moins le cas moins le cas de l'Algérie où je suis plus inquiète au niveau des des données sanitaires qui nous parviennent mais en tout cas oui c'est une bonne chose qu'on voit la sortie de cette crise et surtout bon après on ne peut pas prévoir de quoi demain sera fait mais on espère qu'en tout cas le pire est derrière nous Leila Chahibi ça a été un plaisir de vous recevoir à cette émission merci c'était un plaisir à moi aussi merci d'avoir été avec nous merci vraiment merci Madame Monsieur cette émission s'achève merci de l'avoir suivie au revoir merci Merci.